Comment vas-tu ? Ça va ? C'est parti ! On ne peut plus rien y faire, maintenant. La rivière emportera ses graines. On ne peut pas abandonner. Si on pouvait... Ça suffit ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est toi qui est allé parler au cœur. Tu pourrais m'aider ? Ce ne sont pas tes affaires, étrangères. N'avons-nous pas suffisamment toléré tes intrusions chez nous ? Je pense que vous pouvez en supporter une autre. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ma femme, Kalae. Elle devait rejoindre le cœur. Elle est montée au promontoire pour le rite de la découverte. Elle a dû tomber. Et maintenant, ils abandonnent les recherches. Nous en avons assez fait, Brie. L'équipe de recherche n'a mis la main que sur son instrument cassé sur les bords de la rivière. Et au sommet du promontoire, on n'a trouvé que la teinture employée pour le rituel. Nous ne ferons pas prendre davantage de risques inconsidérés ou nôtres à cause de l'entêtement d'une seule femme. Mais les graines qu'elle portait méritent d'être plantées en sa mémoire. On raconte que tu as aidé le dieu-ré en voyant ce que personne ne voyait. S'il te plaît, tu peux chercher sa bourse de graines ? L'espoir infondé est une mauvaise herbe. Kalae portait une bourse de graines ? Tous les Houtarous en ont une. Nous choisissons les graines dans l'enfance, parmi les plantes de nos ancêtres ou d'autres qui ont un sens particulier. Et à notre décès, les graines sont alors rendues à la terre qui nous a nourries avant que la vie puisse renaître. Voilà pourquoi je veux la bourse de Kalae. Parce que ces graines méritent d'être plantées à Mélopée. La rivière emportera ses graines vers une nouvelle terre, où elles prendront racines et fleuriront. Mais ce ne sera pas chez elles. C'est tout ce que nous pouvons espérer. Le rite de la découverte, c'est quoi au juste ? C'est un pèlerinage au promontoire. C'est le lieu où les premiers Houtarous ont contemplé Mélopée. Kalae devait suivre la voie de nos ancêtres, marquer ses yeux avec la teinture, puis jouer sa chanson en surplombant le territoire. Elle aurait ensuite ajouté sa propre marque sur le promontoire, aux côtés de la marque de ceux qui l'ont précédée. Tous les nouveaux membres du cœur faisaient ce voyage. Mais depuis le dysfonctionnement, cette pratique a été abandonnée, trop dangereuse. On n'y va plus depuis longtemps. Alors pourquoi elle l'a fait ? On a essayé de la dissuader, mais comme d'habitude, elle nous a superbement ignorés. Elle pensait que ça donnerait du poids à son opinion. Elle avait besoin de prouver qu'elle respectait les vieilles coutumes. Même si elle s'y opposait explicitement, elle pensait qu'elle serait plus entendue. Quelle était l'opinion politique de Kalae ? Radicale. Vous vous seriez bien entendu. Mélopée se meurt. Mais elle pensait que nous ne devons pas mourir avec elle. Comme le vent emporte les graines vers le lointain. Elle voulait que les Houtaros quittent Mélopée à la recherche d'un nouveau foyer. Nous sommes liés à cette terre. Un arbre ne peut déterrer ses racines, même si l'incendie menace. Vous n'êtes pas des arbres ? Ça n'a plus d'importance. Comment a-t-elle été choisie pour rejoindre le Coeur ? C'est le Coeur qui choisit ses membres. Mais ils ne le font pas sans consultation. Ils doivent écouter le peuple. Kalae défendait âprement des idées progressistes plutôt que de vieilles traditions. Son opinion devenait populaire. Nous ne pouvons pas rester sourds aux dissonances, même si elles sont désagréables. Donc si vous n'aviez pas accepté Kalae, ses idées auraient gagné en légitimité. L'étrangère est rapide à comprendre. Si je passe par là-bas, je jetterai un coup d'œil. Merci. Le promontoire se trouve au nord-est d'ici. Il faut chercher un pont brisé au pied des falaises, à la base du promontoire. Là où l'équipe de recherche a trouvé son instrument. D'accord. Ça te convient ? La façon dont tu perds ton temps ne me concerne pas. Ça ne servira strictement à rien de chercher ce que la Terre a déjà repris. La vie tient court. Un ont emballé dans vos couacs. Parce qu'il est trés, on va passer, mais il est Herbal. Est-ce que les spires des carreaux se sont montrées ? J'ai utilé son attention. Allez, c'est parti ! 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 Je vais garder le surplus pour plus tard. C'est parti ! Je dois chercher la bourse de graines de Kalahe. Je dois chercher la bourse de graines de Kalahe. C'est parti ! 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 Je donnerai ça ! Je donnerai ça ! Je donnerai ça à un peinturier. 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 Je vais te montrer ! Je vais te faire des images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une bonne partie de la piste s'est effondrée. Kalaé a dû grimper, elle aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sûrement le promontoire. On dirait que Kalaé a fait quelque chose sur cette table de pierre. Je devrais regarder. Des fleurs réduites en poudre colorée ? Kalaé a dû faire ça dans le cadre de son rituel. Je devrais fouiller les environs. Mon focus m'aidera à comprendre ce qui lui est arrivé. On l'a mélopé, tel que les premiers Outaru l'ont vu. On dirait que le rebord s'est cassé récemment. Mais je vois pas comment elle serait tombée dans la rivière d'ici. Il faut que je continue à chercher. L'équipe de recherche est bien montée jusqu'ici. Il y a trop de pistes pour identifier celles de Kalaé. Je mets ça dans mon sac. Ces fleurs ont des traces de quelque chose sur leurs pétales. La teinture que portait Kalaé ? Ça a laissé une sorte de piste. L'équipe de recherche n'a pas pu la voir, mais... Mon focus la captera. Voilà la piste de teinture. On dirait qu'elle s'éloigne du rebord de la falaise. Brie a dit que ça faisait partie du point de la découverte. Toutes ses marques sont anciennes. Kalaé n'a pas dû arriver jusque-là. La piste de teinture s'arrête ici, au milieu de ses branches cassées. Je devrais jeter un coup d'œil. Des branches se sont cassées récemment. Peut-être pendant un combat ? Et par ici. Détraînées. On dirait qu'elles mènent à ces buissons. Je peux les suivre avec mon focus. Deux corps ? Il doit y avoir Kalaé, mais... Qui est l'autre femme ? Kalaé... Ses marques sur son cou. Elle a été étranglée. Au moins, je vais pouvoir apporter sa bourse à Brie. Donc la tueuse a dû essayer de pousser Kalaé de la falaise. C'est pour ça qu'ils ont trouvé son instrument près de la rivière. Mais Kalaé a résisté. Alors la tueuse l'a étranglée. Avant de la traîner ici. Bon. Bon. C'est une petite commande de chaser n'est pas. Sous-titrage ST' 501 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 Justice a été rendue. C'est peu, mais... Prends ceci. Merci. Je n'aurais pas passé ma vie à me demander ce qui est arrivé à Kalae. Que la Niel m'emporte. Trois de nos camarades sont mortes. Et pourquoi ? Je dois bien l'avouer. Je ne voulais pas que tu te mêles de ça. Mais à présent, je crois que je dois te remercier. Pour avoir diminué l'emprise de la moisissure. Je regrette que ça soit passé comme ça. Au moins, sans cette moisissure, les nouvelles pousses grandiront. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je pourrais planter les graines de Kalaï à Mélopé, et c'est grâce à toi. Je veillerai à ce que nous s'occupe de la découle de Kalaï. La trahison de Kalaï risque de choquer beaucoup de gens. Sous-titrage ST' 501